Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reprenons nos travaux ce matin par le chapitre 974 sur les recettes de fonctionnement. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Chapitre 974, réseaux et équipements structurants, 3,451,750,000 francs. On recette. La discussion est ouverte sous le chapitre 974. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Donc, au niveau de ce chapitre, bien entendu, ce qui nous interpelle, ce sera tout d'abord la redevance pour exploitation de réseaux téléphoniques. Effectivement, nous avons en lice actuellement Marins Télécom, mais, me semble-t-il, nous avons reçu la visite d'un nouvel opérateur. Alors, Digicel, est-ce qu'on pourrait en savoir plus ? Est-ce que, finalement, cet opérateur veut, comme il nous l'a proposé, comme il nous a présenté le projet, est-ce que cet opérateur, véritablement, va s'installer en Polynésie ? Ensuite, la deuxième question ira, bien entendu, à la prestation de contributions pour dégradation de biens publics. Est-ce qu'on peut nous donner plus de précisions sur cette ligne ? Enfin, concernant toujours les recettes de ce chapitre, il y a une recette qui m'interpelle particulièrement. C'est la recette concernant l'article 7087, concernant des remboursements de frais. Alors, est-ce qu'on peut me donner avec précision de quel organisme il s'agit ? Pardon ? Ah, pas assez fort, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le ministre. Je rapproche mon micro. Effectivement, je disais, donc, concernant ma première interpellation, je porterai mon attention sur l'article 7031, qui nous présente, donc, les redevances aéroportuaires. Concernant ces redevances aéroportuaires, me semble-t-il, quand on rapproche cette redevance avec la redevance, les prévisions de recettes de cette redevance au chapitre qui suit, j'ai l'impression qu'on a surévalué, me semble-t-il, ces recettes, parce que tous les ans, on reçoit à peu près pour 40 millions de redevances aéroportuaires. Et puis, quand on fait la somme prévisionnelle de l'exercice 2009, on escompte une recrudescence, peut-être, d'utilisation dans un aéroport, mais toujours est-il que la recette a été, me semble-t-il, surévaluée par rapport à la moyenne des recettes recouvrées au titre de la redevance aéroportuaires. Donc, vous nous en direz un peu plus dans votre réponse. Ensuite, à l'article 7035, qui intéresse la redevance perçue au titre de la licence d'exploitation des réseaux téléphoniques. Jusqu'ici, je disais, donc, Marat, effectivement, est en lice, et puis je pense que c'est peut-être la dernière année, diversement, de sa redevance. Mais nous avons reçu récemment la visite de représentants d'un nouvel opérateur, l'opérateur Digicel, qui vient d'être implanté dans le Pacifique, notamment, et qui souhaiterait s'installer, donc, en Polynésie. Est-ce que cet opérateur a fait l'approche du pays ? Et est-ce que le pays a un peu plus d'informations à fournir aux élus de l'Assemblée quant à l'installation de ce nouvel opérateur ? Ensuite, il y a, à l'article 7087, concernant le remboursement de frais, une information qu'on attend de vous, parce que, bon, c'est vrai que le montant n'est pas véritablement élevé, mais quand même, est-ce qu'on peut nous dire à quel titre ces frais nous sont remboursés ? Et puis, il y a également un autre article qui m'avait interpellé, c'est le 7037, la contribution pour dégradation de biens publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Puisqu'apparemment, on inscompte 5 millions de recettes au titre de cet article, pour l'exercice 2009. Voilà, M. le ministre. Merci. M. le ministre Yorana. Oui, Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, Yorana, concernant les questions qui viennent d'être posées sur ce chapitre 974, Alors, je vais réserver le sujet Maratélécom et Digicel en dernier. Alors, je vais répondre aux différentes questions. Concernant les redevances aéroportuaires, les 14 millions qui sont ciblés là, concernent la gestion par l'équipement de cette recette qui touchait les ports dans les archipels et les quelques aéroports. Il y a une autre recette aéroportuaire qui se trouve dans le chapitre suivant, le 975, et là, c'est là qu'on retrouve les 45 millions dans le sous-chapitre transport aérien et aviation civile. Alors, ici, les 14 millions concernent le sous-chapitre port et aéroport. Donc, c'est une ligne qui est gérée par le ministère de l'équipement. Concernant ensuite les remboursements de frais, au 7087, article 7087, les 8 millions 150 concernent la convention de notre service de l'énergie et des mines, le SEM et l'EDT pour le contrôle de la qualité de l'électricité. Et donc, l'EDT est facturé par le SEM et donc, on l'a intégré comme des remboursements de frais, c'est-à-dire des frais des dépenses effectuées par notre service de l'énergie et des mines. Pour ce qui concerne la contribution pour dégradation des biens publics, alors, c'est un budget prévisionnel qui était inscrit par rapport aux PV qui sont délivrés à ceux qui sont attrapés pour dégradation de biens publics et recouvrés par le receveur de la DAF. Le paiement se fait là, chez le receveur. Pour ce qui concerne ensuite la redevance pour licence d'exploitation de réseaux de télécoms, les 500 millions concernent effectivement Maratélécom. et là, c'est le deuxième versement, et non pas le dernier, puisqu'il y a trois versements. Le premier est toujours en cours de règlement, donc nous budgétons ce deuxième, tel que prévu par le texte. Pour ce qui concerne la question de Digicel, c'est vrai qu'en ce moment, nous constatons un lobbying très fort de la part des promoteurs de Digicel, puisqu'ils ont même ouvert un blog pour faire une pétition par Internet et des mails envoyés à tous ceux qui sont sur mails.pf. Et Digicel, que vous connaissez déjà, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ici à l'Assemblée, et particulièrement en Commission, qui est une société d'origine écossaise appartenant à M. O'Brien, dont le siège est à New York, et ils sont effectivement très implantés sur les petits marchés par rapport aux très gros dans les télécoms, on appelle ça des petits marchés, ce sont des marchés des Caraïbes, où ils ont réussi maintenant à avoir pratiquement 80% des marchés des Caraïbes, et maintenant ils attaquent le marché du Pacifique Sud, et ils sont en train de pénétrer un peu partout, et le dernier marché qu'ils ont réussi à pénétrer est Fidji, où ils sont en train de tailler des coupières à Vodafone, ils sont sur la technologie 2G, dans une technologie différente, ils ne sont pas sur les 3G, parce que pour l'instant ça ne les intéresse pas encore de monter en puissance au niveau de la technologie, et bientôt ils vont déposer une demande au service des postes de télécom, pour obtenir une autorisation d'exercice d'opérateur de télécom. Donc pour l'instant nous ne sommes pas en mesure de donner une position officielle, puisqu'on attend leur dossier, pour voir qu'est-ce qu'ils demandent, et comment ils veulent pénétrer le marché, quelles technologies ils utilisent, des renseignements que nous avons pu avoir actuellement, c'est une technologie différente, sur les 2G qu'ils veulent utiliser, en utilisant le WiMAX, et donc on a besoin de savoir un peu plus sur ce qu'ils veulent faire, et ils exploiteraient ce qu'on appelle les micro-ondes, les micro-waves, et donc ils auraient probablement des investissements beaucoup plus légers que l'OPT ou Maratélécom, ce qui pourrait expliquer certainement la possibilité pour eux d'offrir la minute ou la seconde à moindre prix. À Fidji, ils ont réussi à vendre 50% moins cher que Vodafone, donc ça crée effectivement un débâcle sur le plan du marché au niveau de Vodafone et de Fintel, et donc pour nous, au niveau de la Polynésie, on s'interroge évidemment, connaissant les difficultés que nous avons par rapport à notre groupe OPT et la lourdeur de la masse salariale que nous avons aujourd'hui. L'arrivée de Maratélécom n'inquiète pas outre mesure Tikifon, puisque Tikifon va pouvoir mettre en place également les 3G, mais par contre, l'arrivée de Digicel apporte un certain nombre d'interrogations et nous en saurions plus dès lors qu'ils auront déposé leur dossier, mais aussi à ce moment-là, dès lors qu'ils auront déposé leur dossier, et compte tenu des textes qui régissent ce secteur, nous sommes tenus à apporter une réponse. Voilà ce qu'on peut dire, M. le Président. Merci, M. le Ministre. M. Géros. Merci, M. le Ministre, pour ces réponses qui m'ont à demi satisfait. Concernant notamment la redevance aéroportuaire, jusqu'ici, nous n'avons jamais perçu plus que 50 millions. Or, nous sommes à 59 millions de prévisions de recouvrement de recettes au titre de cette seule redevance pour 2009. D'où mon interrogation sur l'augmentation du trafic, peut-être, aéroportuaire au cours de l'exercice 2009. Et je pensais que vous alliez me donner des éléments parce que nous avons appris que Boura-Boura allait être transformé à l'instar de Ho en aéroport international. ou au régional. Et puis que des porteurs internationaux allaient s'y poser pour desservir peut-être la région ou peut-être directement Los Angeles. Je n'en sais trop rien. Mais c'est ce genre de réponse que j'attendais pour escomper effectivement une augmentation des recettes en matière de redevances aéroportuaires. Sinon, encore une fois, je vous dis, en moyenne, nous n'avons jamais dépassé 50 millions jusqu'en 2007, me semble-t-il, lors de mes contrôles lorsque j'étais ministre des Finances. Ensuite, concernant la problématique de la redevance relative à la licence d'exploitation du réseau téléphonique, vous voyez, M. le ministre, c'est là où on diverge en matière de stratégie économique. Notre souci à nous, c'est le consommateur, c'est le client. Le souci de préserver le marché au profit des opérateurs, ça, c'est l'économie. Ça doit justifier, ça doit trouver sa justification dans le marché de l'offre et de la demande. il doit pouvoir trouver leur équilibre, mais notre rôle à nous, c'est de partir du principe que si véritablement nous appliquons une économie de marché, donc chaque opérateur doit mesurer la part de contraintes que chaque opérateur va devoir assumer pour pouvoir répondre à cette économie d'offre et de la demande sans avoir à se retrouver en difficulté financière. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé où en était le dossier d'Igissel. Donc, c'est vrai, peut-être, que vous avez investigué davantage pour nous dire ce matin que, attention, Digissel, apparemment, vous n'avez pas dit que ce n'est pas sérieux, mais j'ai cru comprendre que c'est plutôt un opérateur qui va venir semer le risque au sein des opérateurs existants et là où je m'alarme davantage, c'est que vous avez cité l'OPT comme opérateur existant, donc VINI, bien entendu, et normalement, vous n'auriez pas dû le faire parce qu'on n'est pas là pour défendre nos intérêts, on est là pour défendre à nouveau les intérêts des consommateurs. Donc, je souhaite vivement que ce soit Digissel ou n'importe qui d'autre, que le marché soit véritablement libéralisé pour vérifier s'il y a une adéquation entre la fixation définitive des prix entre le marché de l'offre et la demande au profit et à l'avantage, bien entendu, des consommateurs. Donc, voilà ce que je voulais dire et enfin, le dernier point, vous savez, M. le ministre, concernant le remboursement des frais, vous trouvez normal que ce soit l'EDT qui contrôle la qualité de ce qu'il nous produit ? C'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que s'il s'agit du remboursement des frais lié à une convention de partenariat entre l'EPI et l'EDT pour demander à l'EDT de contrôler la qualité de l'électricité qu'il distribue au pays. À moi, ce n'est pas tout à fait ça. Ça m'interpelle beaucoup, d'autant que depuis le début de la séance, nous avons fait les frais d'un certain nombre de coupures, de courants, et puis qu'au niveau de la qualité, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. M. Édouard Fritsch, vous avez la parole. M. Édouard Fritsch, M. Édouard Fritsch, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Il n'y a pas de la santé, mais il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve que le capital de l'Empana. Il n'y a pas d'épreuve que nous avons pu en savoir que nous avons des droits. Nous avons des droits de l'Empana. C'est une question importante. La situation de Maratélécom. 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 Maratélécom. La situation de Maratélécom. La situation de Maratélécom. Maratélécom. La situation de Maratélécom. La situation de Maratélécom. 2007, pour les deux chapitres, en 974 et en 975, on a recouvré 62,393 millions. Et en 2008, 49,5 millions, alors qu'au BP, ça représentait à peu près 52 millions. Et compte tenu des communications qui nous ont été données, sur 2009, concernant ces deux chapitres, ça représente à peu près 59 millions, donc pas beaucoup plus par rapport à ce qui était prévu au BP 2008. Donc il y a 14 millions et 55 millions pour les deux chapitres. Pour revenir maintenant à cette question de télécommunication sur Maratélécom et sur Digicel, je vais répondre aux deux interventions en même temps. Sur la première partie de la redevance, puisque c'est 500 millions par an, sur trois ans, ce qui fait 1,5 milliard au total pour la redevance. La première partie de redevance, les 500 millions, la société Maratélécom a demandé la possibilité d'avoir un échelonnement du paiement. Cette compétence relevant du payeur du pays, ils ont donc négocié un règlement en trois ou quatre échéances. Et je pense que certainement ça a été fait. La difficulté de règlement de cette redevance de ce que je sais par rapport à ce qui nous a été dit par courrier, c'est que Maratélécom, attendant la réponse de la défiscalisation girardin, et du fait que l'agrément ne soit pas encore délivré, tout le plan de financement tel que s'était prévu au départ, ne peut pas être mis en place encore, puisque les financements sont levés par rapport à l'agrément qui serait délivré. Donc du fait qu'il y a ce retard de délivrance d'autorisation de défiscalisation, donc les banques sont dans cette attente-là. Et à aujourd'hui encore, je crois qu'ils n'ont toujours pas eu de réponse, ce qui explique leurs difficultés. Mais au moment de la soumission, le plan de financement, bien sûr, est équilibré. La solidité financière a été examinée par mes prédécesseurs. Et aujourd'hui, le retard s'explique par ce retard de délivrance de l'autorisation de l'agrément pour la défiscalisation girardin. Au niveau du capital, comme c'est une société anonyme, nous n'avons pas d'informations là-dessus de l'évolution du capital par rapport à la composition initiale. Et compte tenu du retard, du dénouement de la défiscalisation et donc de la levée des fonds, j'ai appris par ailleurs, par les rumeurs qui circulent en ville, que Maratélécom cherche d'autres partenaires pour rentrer dans le capital de façon à pouvoir lever des fonds plus vite dans l'attente de la réponse de Paris. J'ai appris aussi, toujours par les rumeurs, donc je ne peux pas confirmer comme une information officielle, que Digicel souhaitait rentrer dans le capital de Maratélécom et éventuellement racheter 80%. Donc les dirigeants de Maratélécom ont opposé une fin de non-recevoir. Là, encore une fois, je dis que ce sont les rumeurs de la rue. Donc je ne peux pas prendre comme une information officielle à vous délivrer aujourd'hui. Sa date de mise en service était prévue pour le second trimestre de cette année 2009. Et je crois qu'ils ont un peu de retard, compte tenu des dénouements sur les implantations d'antemes, parce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé, m'a-t-en dit, de dénouer des baux pour louer des emplacements pour implanter des antennes. C'est le cas aussi pour Tikifon. Mais Tikifon a l'avantage d'avoir déjà des points d'implantation, donc plus facile à mettre en œuvre. Et donc théoriquement, on me dit que si ce n'est pas le second semestre, eh bien si ce n'est pas le second trimestre, ce serait probablement début du second semestre. Voilà. Donc je n'ai pas plus de précision. Tikifon, pour sa part, démarre normalement ce début d'année les tests avec les 100 testeurs. Et on devrait pouvoir mettre en service certainement au milieu de cette année. Et la position de savoir on soutient Digicel ou on ne soutient pas Digicel. Monsieur Gérose dit que là où on se sépare, vous voulez protéger l'OPT, nous, nous voulons le consommateur. Il n'y a pas d'approche aussi manichéen et aussi dichotomique. L'approche doit être circonstanciée. Prendre en compte l'intérêt du consommateur, mais aussi sauvegarder la pérennité de l'intérêt du consommateur, ça veut dire permettre à un opérateur d'exercer dans de bonnes conditions. Si on introduit une économie sauvage, jungle economy, à ce moment-là, on dit « Oh, oui, concurrence, on donne tout au consommateur, cassons les prix ». Le consommateur serait l'otage du plus fort et ne serait pas forcément protégé. Nous connaissons des stratégies mondiales dans ce domaine-là, des opérateurs multinationaux. Et ils sont capables, sur un marché, de casser les prix, mais de faire des bénéfices en consolider. Et ça, c'est pratiqué par tous les groupes que nous connaissons, pas simplement dans le secteur des télécoms. Si nous voulons de la concurrence, et c'est le cas, puisque nous avons commencé à introduire, quand je dis « nous », je dis « tout le monde », pas seulement notre gouvernement, puisque ce courage d'introduire un opérateur nouveau a été fait sous le gouvernement Temaru. Nous devons assurer l'introduction de la concurrence, mais assurer aussi la pérennité du service et de la qualité du service. Et c'est comme cela que nous allons protéger le consommateur. Il faut un juste prix pour tous, pour le consommateur et pour l'opérateur qui puisse s'en sortir. Il faut protéger la qualité et la pérennité du service. Et pour cela, il faut véritablement observer la donne des uns et des autres. Vouloir faire dire aujourd'hui quelle est la position du gouvernement, en soutien ou en refuse, c'est prématuré, Président. On ne peut pas aujourd'hui, alors même qu'il n'y a aucun dossier de déposer encore, faire dire au gouvernement sa position a priori. Nous n'avons pas de parti pris. Nous avons un code des PET, nous avons des textes et nous avons des opérateurs et nous avons des consommateurs. Donc nous attendons que le dossier soit déposé pour examiner ce dossier. Ensuite, mesurer les effets, mesurer l'intérêt du consommateur, l'intérêt général, la couverture géographique, la pérennité de service et aussi l'équilibre en termes de régulation du secteur des télécoms. Donc nous attendons ce dossier pour pouvoir faire toutes ces études. Et à ce moment-là, on saura s'il faut ou pas ouvrir. Le principe étant d'ouvrir progressivement à la concurrence ce secteur. Nous ne voulons pas d'économie sauvage dans ce domaine-là, du jour au lendemain, dans une rupture fracassante où on mettrait des familles dans la rue. On doit aussi mesurer la responsabilité du pays en termes de service public. Où se trouve sa place et où se trouve sa responsabilité ? Où se trouve le service public ? Qu'est-ce qui doit être service public ? Et qu'est-ce qui doit rentrer dans la libre concurrence ? Et tout cela doit être pesé, mesuré. Si on se réfère à la directive européenne, ce sont les infrastructures qui sont demandées à être classifiées en service public. Et tout ce qui est contenu, les services, par conséquent, seraient classés dans le secteur de la libre concurrence. Aujourd'hui, nous avons un opérateur public. Et vous êtes les propriétaires. Vous, les élus. Et cet opérateur public, qui est historique, a les deux secteurs, l'infrastructure et les services. Voilà. Donc nous avons demandé à notre équipe d'étudier là-dessus, concernant son évolution, pour s'adapter à cette évolution que le gouvernement précédent a souhaité, à savoir l'ouverture à la concurrence. Classer ce qui doit rentrer dans la concurrence, et classer ce qui doit rentrer dans le service public, redimensionner les entités actuelles, et peser, vraiment bien peser, l'aspect juridique de ces entités qui ont été créées et qui existent aujourd'hui. Poser également la place des agents dans la réalisation de ces opérations. En même temps, nous devons faire face à cette préparation à l'arrivée du câble sous-marin et voir l'évolution des contenus. Nous voulons offrir aux Polynésiens, et nous travaillons là-dessus, la gratuité du téléphone fixe en intra-île, en communication illimitée. Et nous sommes sur ce terrain de travail. Mais c'est trop tôt encore pour moi pour vous annoncer des choses qui sont en cours d'études et de préparation. Nous avons, bien sûr, des pistes, et nous avons des idées concernant les contenus à proposer, ce qui doit rentrer en libre concurrence, et ce qui doit relever du service public. C'est un débat important, parce que ça conditionne également le budget du pays. À partir du moment où on va dire, tel domaine et tel domaine relèvent des services publics, eh bien il faut que le pays assume sa responsabilité. Si on dit tel domaine et tel domaine, c'est de la concurrence libre, on n'a pas à assumer, on ouvre, et on laisse aux entreprises la libre concurrence et d'intervenir dans ce domaine. Mais en même temps, notre responsabilité, c'est de protéger le consommateur. Comme nous avons, par le passé, observé tous les biens des appareils qui sont importés, pour voir si ça respectait bien des normes compatibles avec le réseau local, et taguer ces E, de façon à ce que, lorsque le consommateur achète un produit, n'ait pas de surprise en disant, j'entends pas, ça marche pas, il y a des parasites, il y a eu du souffle, parce que nous devons assurer, pas seulement le prix, aussi la qualité et la pérennité de ce service. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte, il n'y a pas que le prix. Voilà. Voilà. Et c'est un peu tout ça que nous sommes en train de voir et de retravailler. Nous sommes aussi sur ce dossier concernant les TRI, les tarifs de référence d'interconnexion, qui sont en cours, de façon à ce que la puissance publique peut intervenir, au moment où les opérateurs ne peuvent pas s'entendre sur un tarif, dire, voilà, nous sommes l'arbitre sur le marché, et voilà le tarif d'interconnexion obligatoire que vous devez pratiquer. Ce travail aurait dû être fait déjà depuis des années, lorsque le code de poste des télécoms a été adopté en 2003. Et nous sommes aujourd'hui en 2009, et nous sommes encore sur ce dossier-là. Et j'espère que cette année, avant 5 juin, on aura terminé sur ce dossier et arrêté définitivement le tarif d'interconnexion. Et c'est ça qui va conditionner pour l'ouverture des marchés la règle d'arbitrage entre les opérateurs, que ce soit sur les téléphones fixes et que ce soit sur le mobile. Demain, nous voulons ouvrir, là aussi, à des nouveaux opérateurs dans le domaine de l'Internet. C'est ce qu'on appelle les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet. Nous les accueillons, c'est ouvert. Tous ceux qui veulent venir sur le marché, ils peuvent déposer une demande. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul FAI, qui est l'OPT. Et maintenant, qui est en fait la SAS de commercialisation, l'organe commercial, mais le FAI, c'est l'OPT. Mais demain, s'il y a un autre opérateur qui veut venir, qui veut demander à être FAI, nous sommes ouverts et nous sommes favorables pour qu'il y ait un deuxième FAI sur le marché de la Polynésie et qu'il y ait une concurrence de ce côté-là, voilà. Tout en préservant l'intérêt du consommateur. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Je crois que c'est important. Il ne faut pas que le consommateur soit l'objet des opérateurs privés. Voilà, M. le Président. M. le ministre, Mme Manutay Agamé, vous avez la parole. Alors, vous, le Prététini. Donc, si j'ai bien entendu, M. Puchon, vous dites en effet que vous avez confirmé qu'un titre de perception allait être émis à l'encontre de l'OPT pour récupérer près d'un milliard, puisque la somme revient à peu près à 800 millions de francs, et vu le nombre d'années de non-utilisation et de non-construction, en tout cas, des intérêts étant courts, on peut espérer peut-être récupérer un milliard. Dans ce cas-là, ce milliard serait inscrit aux recettes de la Polynésie lors d'un prochain collectif budgétaire, si, en effet, le titre de perception était émis d'ici-là. Telle est ma question. Merci. M. Fritsch. M. le Président, J'ai envie de dire au ministre des Finances arrêtez M. Spielberg avec vos scénarii fantastiques. Vous croyez qu'on va résoudre les problèmes avec le type de réponse que vous nous donnez ? Vous n'avez pas aujourd'hui les moyens de nous dire « Oui, nous avons encore possibilité d'ouvrir à la concurrence ou pas le téléphone mobile ». C'est la conclusion de la démonstration que vous venez de nous faire. « On va attendre ». « Wait and see », disait Spielberg. C'est Spielberg qui disait ça, M. le Président, n'est-ce pas ? C'est ça, le « jungle compartment ». « Wait and see ». On a les moyens aujourd'hui de dire si le marché est saturé ou pas. Non ? Je crois qu'il faut, à un moment donné, prendre des décisions. Nous avons tant de consommateurs, nous avons tant d'opérateurs, le marché ne supportera pas. ou alors ? Ou alors ? Ou alors, si. Parce que l'on va réorganiser l'économie autrement ou on réorganisera le marché autrement. Non ! Vous nous dites, nous sommes en train de penser au téléphone gratuit. C'est pour ça que je vous parle de Spielberg. Ça, c'est un peu Jean Rietti. On fait rêver les gosses. Vous nous parlez de téléphone gratuit et derrière, vous nous dites, il faut qu'on se prépare pour le câble. On n'a pas installé un câble, on est en train de mettre deux câbles. 10 milliards, 15 milliards. Et vous concluez en disant, vous savez, il faut protéger le consommateur. Nous, on pense au consommateur comme Géros. Hé ! Le consommateur, il va en prendre plein la figure. Il va en prendre plein la figure. La qualité, monsieur le ministre. Nous pouvons l'avoir aisément. Notre problème, notre problème, c'est le coût. C'est le coût. Moi, je n'ai pas vu passer à l'Assemblée de Polynésie française le plan de financement final du câble Renautoua. Je ne l'ai pas vu. Que déjà, vous inscrivez dans votre budget la participation du pays à une société qui va se lancer sur un deuxième câble. Attendez. Attendez. Vous allez nous dire comme vous avez fait avec Maratélécom. Ne venez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à Maratélécom. Nous avons un cahier des charges avec Maratélécom. Vous avez obligation de suivre cet opérateur. N'est-ce pas, monsieur le ministre ? Et en plus, vous êtes en plein dedans puisque vous avez travaillé à la poste. On ne peut pas attribuer des fréquences en laissant l'opérateur dans la nature. Qu'allez-vous faire demain lorsque Maratélécom aura posé tous ses pylônes et qu'on vienne nous dire voilà, Maratélécom a été racheté. 95% des actions ont été achetées par un opérateur extérieur. Qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Dénoncer le cahier des charges ? Impossible. Impossible. Ils auront investi 3 milliards. Aidez-nous à nous organiser. C'est ce que nous disons. Qu'est-ce que vous... Où est-ce qu'on en est, là ? Mais ne venez pas nous inventer des scénarios. A chaque fois qu'on vous pose des questions, vous nous faites pleurer. Voilà. Parce qu'on a peur. Vous nous faites peur. On pleure de peur. Vous vous êtes entendu, monsieur Puchon, juste avant ? Vous avez entendu ce que vous nous avez dit ? Vous êtes même en train d'envisager déjà de faire venir un deuxième opérateur pour Manat. On ne sait pas comment vous allez faire payer la communication par le câble. Vous savez, vous ? Nous, on ne sait pas. Vos techniciens nous ont dit que les besoins de la Polynésie ne représentent que 1% du potentiel d'un câble. On va se faire livrer une autoroute pour 15 bagnoles et on y met à tambour. Nous, Polynésiens. Alors, vous nous faites rêver à la Spielberg parce que vous nous dites non, mais vous savez, les Américains, les Australiens, ils vont l'utiliser ce câble, ils vont le remplir ce câble. Mais vous foutez de la gueule du monde. Il y a un bon Australie, États-Unis qui coûtera beaucoup moins cher que le nôtre. Et ce n'est que comme ça que vous venez nous démontrer comment vous allez monter votre opération numérique pour que la Polynésie soit au top. C'est la raison pour laquelle M. Gérard s'est inquiet parce que dans tout cela en fin de compte et c'est vrai, vous avez complètement oublié le consommateur. Vous nous faites rêver mais si vous pouviez annoncer des choses concrètes, le téléphone gratuit, vous le savez parce que vous avez vu ça dans les archives, M. Jeff Salmon y avait pensé. Mais je lui ai dit ferme, la ferme, donnez-nous les moyens d'y arriver, là vous pouvez parler. Mais ne faites pas rêver les gens comme cela alors qu'aujourd'hui nous sommes incapables de résoudre des problèmes qui sont pendants, qui sont là, qui sont présents. C'est la raison pour laquelle nous voulons avoir quelques assurances sur cette ouverture à la concurrence. C'est important et le drame en effet aujourd'hui c'est que certaines entreprises polynésiennes comme pour Maratélécom veulent se lancer dans cette aventure qui est une aventure fantastique le numérique. Non, je m'inquiète au lendemain qui vont déjanter. Et vous le savez monsieur le ministre car aujourd'hui vous nous dites que si Maratélécom a des problèmes c'est à cause de la défiscalisation. La métropole, le gouvernement Sarkozy vous savez investit beaucoup dans le numérique. Alors ces gens-là ne sont pas d'accord pour qu'on accélère la vie favorable de la DGI pour que Maratélécom puisse obtenir rapidement au moins l'accord de principe et qu'on puisse rassurer les actionnaires qui sont pour la plupart des Polynésiens. Le gouvernement, votre gouvernement ne peut rien faire pour soutenir ce dossier à Paris. On va mettre en péril cette entreprise et on va voir tout le capital mis par les Polynésiens est absorbé par des gros, 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 gros portefeuilles extérieurs. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le défi qui se pose à Maratélécom et à nous tous ici. Parce que jusqu'à présent, je crois que le souci commun que nous avions et que nous partageons, c'est que les Polynésiens puissent bénéficier. N'est-ce pas ? Puissent bénéficier de ces investissements, puissent bénéficier de ces entreprises, que nous soyons nous les acteurs, mais qu'on ne laisse pas ceux de l'extérieur venir nous imposer leur politique en matière numérique. C'est notre souci commun, je crois, en tous les cas. Alors, je crois qu'il faut arrêter maintenant de lancer des plans sur la comète. C'est fini. Je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne les choses en main et qu'on essaie d'avancer et qu'on essaie de soutenir ces initiatives locales pour que, enfin, cette concurrence tellement voulue par les Polynésiens, tellement voulue par le politique puissent voir le jour. Mais ils ont besoin aussi de nous. Ils ont besoin surtout de vous, qui avez de bonnes relations avec le gouvernement central. Voilà, M. le ministre, ce n'est pas une critique, mais il faut arrêter, à mon avis. Vous savez, c'est comme ces terrains qui sont achetés. C'est trop facile à chaque fois de citer la Chambre territoriale des Comptes. C'est trop facile. La Chambre territoriale des Comptes a une mission en Polynésie française. Elle fait sa mission. Nous nous sommes élus par le peuple. Nous devons réaliser notre mission. Bien sûr, il faut rectifier les erreurs que nous faisons. C'est le rôle de la Chambre territoriale des Comptes de tirer sur la sonnette d'alarme. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Mais ce n'est pas cette Chambre territoriale des Comptes qui va nous empêcher de travailler. Ils ont pointé du doigt le terrain Prince-Hinoui. Ils ont pointé du doigt le terrain Hitiya. Ils ont pointé du doigt nos gestions, même le SPC. Et alors ? Et alors ? On va arrêter de travailler ? Non. Je ne crois pas. Qu'on rectifie les erreurs que nous avons faites au niveau de la gestion. Ça, c'est eux, bien sûr. Mais sur le reste, c'est nous qui devons prendre les initiatives. Vous savez, vous vous rappelez bien lorsque nous avons acheté ce terrain Prince-Hinoui pour l'OPT. C'est parce qu'on voulait dégager ce front de main. On voulait enlever cet hôtel des postes qui est au plein centre-ville, qui n'a pas de parking. Il y a le cœur du téléphone en plein centre-ville, ce qui est anormal. Mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé en même temps et on n'a pas poussé de la même façon. Qu'on suit la chambre territoriale des comptes pointe du doigt, bien sûr. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est... Vous avez acheté JTIA, vous avez acheté JTIA alors que la chambre territoriale des comptes a tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on sait que JTIA n'est pas constructible ou du moins, pour construire sur JTIA, ça pose des problèmes. Je viens d'apprendre cela. Mais ça ne vous a pas empêché d'acheter JTIA malgré la démission d'un candidat à la direction de l'OPT, à la présidence de l'OPT. Ce que je veux dire par là, c'est que ne prenez pas ce genre de raisons à chaque fois pour éviter d'avancer si ce n'est pas la chambre territoriale des comptes, c'est l'ancienne politique du Tahouera pendant 30 ans. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et là, avec l'économie numérique, M. le ministre, je sais que vous êtes très motivé, je sais que vous êtes très intéressé, j'estime que les réponses que vous nous donnez ne sont pas suffisamment convaincantes et en tous les cas pas suffisamment concrètes pour que nous puissions avancer un peu plus. Voilà. D'où cette remarque. Mais c'est vrai, on n'est pas en train de créer des scénarios là. Il faut, c'est fini maintenant. Il faut qu'on soit concret. Oui, M. le Président. Merci. M. Géros. Merci, M. le Président. Et nous, M. le ministre, à nouveau, ce qui nous diffère, c'est que, avant de jouer le match, nous, on fixe les règles. Vous, j'ai l'impression qu'au moment où jouer le match, dès que vous voyez que l'avantage tourne à la faveur de votre adversaire, vous changez les règles. Si, ça, c'est la jungle économie. Il faut fixer les règles, à mon avis, avant de se lancer. Si on parle de concurrence, alors c'est qu'il y a des règles. Aujourd'hui, nous avons été jusqu'à créer une commission d'enquête pour essayer d'abord de faire le constat de la situation des prix en Polynésie et ensuite d'être force de propositions en Seine-Nante Assemblée pour tirer vers le bas ces prix. Or, on sait qu'un outil économique qui pourrait être mis à profit immédiatement, c'est la concurrence. Pour peu, on ait fixé les règles. Or, lorsque nous avons ouvert le marché de la téléphonie au privé, nous avions fixé un certain nombre de règles, notamment le droit d'accès. Il faut verser 500 millions pour pouvoir y aller. Et ensuite, nous avons vu venir le premier opérateur, Maratélécom, qui s'y est fait. Et maintenant, on parle de Digicel et peut-être, je ne sais pas, Vodafone ou n'importe qui. Mais pourquoi nous soutenons ce genre d'initiative ? C'est justement pour observer un réflexe économique qui est la baisse du coût de la téléphonie mobile dans notre pays. Il faudrait le faire également au niveau de l'EDT, enfin, au niveau de l'opérateur qui nous sert en énergie électrique. Vous savez comme moi qu'il est de notoriété aujourd'hui de dire que nous avons l'électricité la plus chère au monde. Mais on ne va pas s'arrêter à ce constat. Il faut faire ce qu'il faut pour éviter qu'on continue l'année prochaine à dire encore une fois ou à faire encore une fois le même constat qu'on a l'électricité la plus chère au monde. Nous avons été dans la région pacifique, dans les pays insulaires, dans les états insulaires du Pacifique. Le coût de la téléphonie n'a aucune commune mesure avec ce qu'on paye ici. c'est véritablement quelque chose qui a la portée, une prestation qui a la portée de tout le monde. Alors qu'ici, non, parce que c'est extrêmement élevé, extrêmement cher. Et quand on sait que nous, étant également opérateurs dans la gestion, justement, de cet outil qui nous appartient, qui opère dans la téléphonie mobile, on s'aperçoit qu'il y a des largesses qui sont autorisées. Et ces largesses ayant été même pointées du doigt par la Chambre des comptes, on peut quand même se poser la question de savoir si on est toujours dans le droit chemin. Donc là, à mon avis, il faudrait redresser tout ça. Et il faudrait le faire, non pas au détriment de la concurrence. Parce qu'on a l'impression de dire parce que le directeur de notre outil touche tant, avec tant d'indemnité et tant de... davantage en nature. Alors, si on ouvre des musées, des mesuréments à la concurrence, la téléphonie mobile, on va mettre en péril notre outil ou bien ceux qui bénéficient des largesses de cet outil. C'est la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose. Hier, nous avons évoqué un sujet. Aujourd'hui, nous avons la possibilité également d'évoquer un deuxième sujet qui est apparemment similaire. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur le ministre, sans faire de caricature. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez vous y intéresser. Je ne dirais pas qu'il faut faire le nettoyage, mais il faut faire quand même le ménage. Il y a un petit ménage à faire pour permettre justement à la clientèle de pouvoir s'y retrouver et apprécier les décisions que l'on prend ici. Marourou, prêtez-vous. Marourou. Monsieur Demauri Foster, vous avez la parole. Monsieur le Président, Yorana, Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus de notre digne d'Assemblée, public, chers publics, Mesdames et Messieurs de la presse, coureurs. Monsieur le Président, depuis de longues minutes, j'entends nos élus exposer leurs points de vue sur notre poste et sur la possibilité de cette réelle concurrence dont tout le monde souhaite du fond du cœur. Je suis un peu en désaccord avec les propos qui sont tenus lorsqu'on dit que nous avançons sans règle. Je crois qu'il faudrait qu'on se repositionne il y a quelques années lorsque M. Fritsch était président du conseil d'administration de l'OPT. Les règles ont été établies et la première règle qui a été mise en place c'est de freiner toute entrée possible et immédiat d'un concurrent en mettant la barre très haute. Je m'excuse. J'ai fait partie de ce conseil d'administration et lorsqu'on a fixé à 500 millions les droits d'entrée c'était à son époque et pourquoi faire pour protéger les intérêts de l'OPT qui devait asseoir sa politique en matière de communication. Mais ces règles avaient également été limitées par un deadline et ce deadline disait que me semble-t-il à une période donnée cette liberté de concurrence doit s'ouvrir. Mais en ouvrant à cette concurrence il y a des règles à établir. Ces règles ont été mises en place par la suite par nous autres qui sont arrivés après. c'est ce qui a permis d'ailleurs à Maratélécom de se positionner en tant que deuxième opérateur. Mais toujours est-il qu'il y a ce pas de porte comme on pourrait l'appeler autrement ce pas de porte qu'il faut payer pour pouvoir y accéder. cette mesure paraît exorbitant en matière financière mais a quand même été une mesure favorable parce que autrement dit on aurait certainement eu une ruée de société qui se serait positionnée pour être opérateur chez nous. Quelle aurait été notre position pour protéger le consommateur ? Rien du tout. À ce moment-là le problème de Digicel ne se poserait même pas aujourd'hui. Il serait déjà installé du fait de son droit à la concurrence. donc quelque part cette règle a été bénéfique. Maintenant celui qui veut rentrer il faudra qu'il fasse l'effort que l'OPT bien que cela a été assuré différemment il faudra qu'il fasse les mêmes efforts pour pouvoir bénéficier de son entrée. Aujourd'hui nous regrettons que Marat Télécom ait des difficultés mais je pense que ce sont des difficultés et ces difficultés sont des difficultés qui sont de nature à freiner ou rencontrent la plupart des entreprises qui veulent se lancer sur un marché tel que. Mais ceci n'empêche que c'est le reproche que l'on fait au pays de ne pas intervenir auprès de la DGI pour qu'ils puissent obtenir le financement et le soutien de la Direction Générale des Impôts me semble un peu inopportun car je crois que la première des choses c'est à eux de convaincre la DGI que leur plan est un bon plan et que si le plan est bon il est normal que la DGI les accompagne dans leur entreprise si le plan n'est pas bon donc il se posera des problèmes donc je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui et s'ils font appel à des moyens financiers supplémentaires cela veut dire qu'il y a réellement un problème financé dans le cadre de la programmation de cette entreprise maintenant le choix d'un partenariat avec DGI qui selle peut-être effectivement interpelle tout le monde et nous met en inquiétude car j'ai rencontré les responsables de cette société je sais qu'ils ont avalé tous les postes de télécommunications par là où ils sont passés et c'est le risque qui pourrait nous arriver également d'être absorbé par cette société qui est une puissance une très très grande puissance et est-ce que c'est là notre souhait et c'est là où je rejoins l'inquiétude de nos intervenants qu'il nous faut protéger de cette société car ils ont réellement beaucoup beaucoup d'argent ils maîtrisent très bien la communication et ils sont capables de nous étrangler nos sociétés existantes donc nous devons ensemble veiller à protéger ces sociétés qui sont les nôtres de manière à ce qu'ils ne soient pas étouffés par cette société s'ils devaient arriver sur le marché là on est d'accord sur ce point donc président je pense que les règles sont déjà en place c'est à nous de faire avancer les choses faut-il accompagner un peu plus cette entreprise qui cherche à émerger moi je dis oui mais réfléchissons de quelle manière nous pouvons intervenir merci merci monsieur vous avez la parole merci merci président pour venir en complément de l'intervention de mon collègue je voudrais dire aussi à nos élus de l'opposition que tout ce qui est en cours se trouve encadré par des textes on ne peut pas dire qu'il n'y a rien puisque les premiers textes tels que le code a été mis en place sous Edouard Fritsch ensuite ça a évolué et il y a un certain nombre de textes qui encadrent et comme rappelait justement notre ministre était Maury Foster lorsqu'on a mis en place ce droit d'entrée de 1 milliard 5 par opérateur c'était pourquoi c'était bien pour protéger le groupe OPT et lorsque non je parle pas de qui je parle de protection à l'entrée c'est une protection à l'entrée évidemment ceux qui sont en place ont déjà un marché acquis payent maintenant maintenant si on veut supprimer il aurait fallu proposer ou le faire pour supprimer ces droits pour ouvrir totalement l'accès au marché dans tout le monde entier dans les autres pays tous les opérateurs payent un ticket d'entrée et n'allez pas nous dire qu'il faut intervenir auprès de la DGI pour une société privée nous ne pouvons intervenir que pour nos propres établissements publics ou nos SEM où nous sommes nous-mêmes concernés si nous intervenons comme demande notre ami Fritsch auprès de la DGI on serait taxé de prise illégale d'intérêt de prise d'intérêt de dessous-tables de corruption et autres alors nous n'allons pas rentrer sur ce terrain nous sommes l'autorité de régulation et de réglementation nous restons dans notre périmètre et nous faisons ce que nous avons à faire et je n'ai jamais dit qu'on ne sait pas faire quoi etc. nous sommes le premier à mettre en place un schéma d'orientation de développement de l'économie numérique et nous sommes sur ce schéma-là nous ne sommes pas celui de Spielberg nous sommes dans l'action et on est en train de mettre en place morceau par morceau les actions et ça va se dérouler dans le temps comme nous avons exécuté aussi des dossiers qui ont été initiés sous votre gouvernement monsieur le président Temarou il n'y a pas de difficulté de ce côté-là il y a la continuité de services de l'administration et nous le faisons donc de ce côté-là nous n'avons pas de soucis nous savons ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité pour amener le haut débit et pour favoriser la création d'activités dans le domaine de l'économie numérique et nous sommes sur ce terrain-là pour répondre à la question également posée par madame Sandra Lévi-Agami concernant le redressement c'est ce que je disais à l'instant je n'ai pas l'information encore si ça a été émis ou pas les titres de recettes mais je sais que ça doit être fait tantôt et certainement l'OPT va faire un recours au tribunal administratif et donc tout ce qui concerne les encaissements venant des redressements fiscaux ne nécessite pas de budgétisation donc chaque fois que c'est encaissé on l'encaisse et après ça rentre dans le compte administratif tout simplement parce qu'on ne sait pas si on aura la recette ou pas la recette s'il y a un recours ou pas et tous les redressements fiscaux encaissés définitivement sont comptabilisés en compte administratif donc le moment viendra et je voudrais aussi dire à monsieur Fritsch concernant ce projet de Farahim Ney on n'a pas le mis en question c'est un dossier qui est toujours en cours il nous reste encore à solutionner la bretelle de sortie par l'arrière pour éviter les risques de circulation et nous devons solutionner ce problème avec la commune de Papé-Été pour que ensuite le plan soit définitif pour demander le permis bon maintenant il y a ce dossier fiscal qui est en cours et bien chacun doit porter sa partie donc l'OPT aura à faire face à notre administration fiscale et puis si l'OPT souhaite continuer ce projet et bien devra soumettre un nouveau dossier de demande de défiscalisation et donc on repartira sur une situation différente mais l'interprétation juridique et donc du contentieux qui va naître derrière est réel parce que à l'époque les textes ouvrant droit à la défiscalisation ne précisaient pas de durée de caducité alors même que le permis n'ayant pas été délivré et que le crédit d'impôt imputé il n'y avait pas de délai de caducité sous l'empire de l'ancien texte le délai de caducité intervient qu'à partir de la date de délivrance du permis de construire or jusqu'à la date d'aujourd'hui ce projet n'a toujours pas de permis de construire donc maintenant il faut laisser au tribunal traiter ce point donc nous sommes dans cette situation là M. le Président merci M. le Ministre M. Edouard Fritch M. le Président je prends acte de l'intervention de nos ministres des deux ministres de l'ancien de l'OPT et du nouveau mais ce que je voudrais dire c'est que nous avons nous avons en effet établi les règles du jeu dès 2000 2001 2002 comme dit le ministre de l'OPT de l'économie numérique aujourd'hui le problème est lié vraisemblablement à l'instabilité politique mais je voudrais vous dire aussi M. le Ministre que si l'on avait fait confiance aux hommes et aux femmes qui travaillent dans cet établissement et qui se sont rendus compte qu'ils sont dans une entreprise qui va avoir des difficultés car confrontés justement au problème de la concurrence si on l'avait fait confiance je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce stade là nous avons suivi l'évolution de cet établissement et vous le savez très bien que et la chambre territoriale des comptes l'a même pointé du doigt que le drame en fin de compte dans cette affaire c'est que certains techniciens haut placés surtout auprès des PCA qui se sont succédés à l'OPT sont eux-mêmes à l'origine de cette difficulté que nous connaissons aujourd'hui car ils ont modifié les règles je ne vais pas vous citer de nom mais vous connaissez ces gens-là et vous en connaissez en tous les cas un qui aujourd'hui a été complètement écarté de la direction de l'OPT et en particulier de la présidence de l'OPT ce que je veux dire par là c'est que les techniciens eux restent ceux qui ont construit la maison ceux qui servent la maison restent mais c'est la politique qui en fin de compte vient perturber tout ça et aujourd'hui vos réponses que vous nous donnez nous perturbent nous aussi parce que justement comme disait Tony Gérard tout à l'heure on a l'impression qu'au fur et à mesure que l'on avance dans l'action comme vous le dites monsieur le ministre vous changez vous-même les règles du jeu c'est là où ça devient dramatique la deuxième chose que je voudrais vous dire je ne vous demande pas de faire une prise illégale d'intérêt en intervenant auprès de la DGI ce que je vous dis c'est qu'il faut que le pays parce que nous le faisons systématiquement puisqu'on est consulté sur les différents projets qui passent à la DGI n'est-ce pas ? on ne peut pas dire non le haut commissaire envoie son avis nous apportons notre avis est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus que ce qu'on en a fait jusqu'à aujourd'hui car nous croyons à la concurrence nous croyons que pour le développement de ce pays il faut du numérique est-ce qu'on ne peut pas soutenir un peu plus cette société ? c'est ce que je vous demande on ne vous dit pas d'intervenir vous l'avez déjà fait notre président est un spécialiste pour ça il sait comment faire pour que la DGI pense du bon côté lorsque le projet a un intérêt territorial certains avéré c'est pas seulement par vos relations d'amitié avec les gouvernants de Paris mais parce que ça a un intérêt territorial c'est là où nous estimons que vous devriez appuyer un peu plus la demande de cette société car c'est vrai qu'on a besoin de concurrence aujourd'hui et voilà moi je pense que et puis arrêtez de nous comparer à ce qui se passe dans le monde vous savez monsieur Foster a oublié de le dire tout à l'heure lorsque l'on a ouvert la concurrence nous avons nous avons considéré Tiki Fund comme une entreprise qui va rentrer dans cette concurrence on ne l'a pas protégé Tiki Fund a payé le ticket d'entrée comme tous les autres donc c'est la raison pour laquelle sur ce plan bien précis de la redevance nous souhaitions monsieur le ministre avoir des précisions parce que il faut que cette concurrence soit loyale pour tout le monde il faut que cette concurrence soit saine le ticket d'entrée c'est pour tout le monde lorsque vous entrez vous payez votre ticket voilà c'est tout c'est un souci mais nous comprenons très bien que Marin aujourd'hui connaît ses difficultés au contraire nous demandons de lui accorder un peu plus d'attention peut-être mais en maintenant les règles du jeu telles qu'elles sont aujourd'hui merci monsieur James Salman c'est un peu plus d'attention c'est un peu plus d'attention qui s'est un peu plus d'attention qui s'est et à l'attention qui s'est une autre chose il y a ta pour un chupo. Ceux-là, je suis heureux de prononcer 8 ans, parce que ce n'est pas dit. Je suis heureux de ne pas avoir fait une expérience de ne pas que je suis heureux. Et ça, c'est vraiment le meilleur moment, c'est que j'étais Il y a une formule qui s'appelle la pétasse. P égale le prix de l'électricité égale au coût de E, énergie, plus T, le coût du transport, plus ACE, autre charge d'exploitation. Nous avons, nous avons dit, 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 nous avons dit En ce moment, il n'y a pas d'épargne de la vie, il n'y a pas d'épargne de la vie. Mais il n'y a pas d'épargne de la vie. 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 C'est parti. 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 M. C'est parti. M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. C'est parti. M. 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 C'est parti. M. 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 M nous en prenons toutes les responsabilités, c'est que nous avions besoin d'un appareil pour désenclaver les marquises. Voilà. Pourquoi venir parler encore du Sénat, de la majorité de votre voisin ? Purée, mais vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités. On est entouré courageux dans ce pays. La majorité de la majorité de la majorité de la majorité était unargent. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai été élu président. J'ai bataillé avec le conseil d'administration de RTD pour obtenir une tarification préférentielle pour les élus des îles. C'est difficile. Et on ne l'a pas obtenu jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Et je m'étais interrogé aussi sur la nécessité de le faire pour les astrales, puisqu'à cette époque, il y avait deux pistes qui avaient été ouvertes en plus de la piste de Tupouaï. C'était Rimantara et Rurutu et Rurutu et Rurutu. 708-38 du chapitre 975 sur lequel nous sommes, il n'y a pas lieu à percevoir là une recette prévisionnelle, compte tenu de la mise à disposition gracieuse de cet appareil entre les mains d'une compagnie qui l'exploite pour ses besoins. Je dis bien pour ses besoins. Voilà la question que je pose. Après les bagarres, les joutes verbales qu'il y a entre vous, ça, ça vous regarde. Nous, on est en dessous de la mêlée. Donc voilà la question que je pose. Et j'aimerais bien que Buissou me réponde à cette question, s'il veut répondre à la place du ministre. Merci Monsieur le Président. Je n'ai pas été ministre des Finances ou de l'économie dans ma carrière politique. Si je l'avais été, je me serais intéressé aux comptes d'exploitation de l'appareil sur les marquises. C'est-à-dire que j'aurais demandé à la compagnie de me fournir les comptes d'exploitation, particulièrement sur les marquises, pour vérifier s'il y a plus de recettes que de dépenses. Alors, comme je n'ai pas été ministre des Finances et que je sais que Monsieur Géraud l'a été, je voudrais lui poser une question. Est-ce que lorsqu'il a été ministre des Finances, il a demandé à la compagnie aérienne de lui fournir les éléments nécessaires à une prise de décision ? Manifestement, non. Parce qu'il ne poserait pas cette question-là. Alors, je trouve que Monsieur Géraud fait du verbiage. Le verbiage, c'est parler, parler. De temps en temps, d'ailleurs, il utilise des mots qu'il ne comprend pas. Enfin, ce n'est plus la peine de le dire parce que tout le monde le sait. Et taisez-vous, Monsieur Marius Rapporto. Taisez-vous. Taisez-vous. Si vous voulez prendre la parole, vous levez le doigt et vous parlez. Et taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous, Monsieur Marius Rapporto. Et si vous voulez parler, vous levez le doigt et vous prenez la parole. Je vous connais beaucoup plus sympathique au sein du Conseil municipal de Fah. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien souvent ici que vous êtes outrancier tel que vous êtes maintenant. Vous osez appeler le Président Foucu. Donc, essayez de vous retenir tout simplement. Laissez-moi parler. Vous parlez beaucoup et quand la majorité prend la parole, vous ne voulez plus qu'on parle. C'est quand même incroyable. Donc, j'ai posé une question très simple à Monsieur Géraud. Lorsqu'il était ministre des Finances, est-ce qu'il a posé la question à la compagnie aérienne pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions puisqu'il a fait un budget ? Est-ce qu'il a inscrit dans le budget le fait de demander à Air Petit de devoir payer l'utilisation de l'appareil sur les marquises ? Non, il ne l'a pas fait. Et il revendique aujourd'hui que ce soit à ce gouvernement qu'il le fasse. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quelque part ? C'est plus facile d'être dans l'opposition et de taper sur la majorité pour dire que c'est à la majorité de le faire. Et je vous jure, une chose, c'est que si jamais, d'aventure, il devait être encore ministre des Finances, il ne le ferait même pas. Parce qu'à ce moment-là, il l'aura oublié. Alors, il disait tout à l'heure que ce n'était pas du tout la question qu'il avait posée. La question qu'il avait posée à l'origine, c'est pourquoi est-ce que vous avez acheté l'appareil ? C'est difficile lorsqu'on n'est pas à l'origine de l'acquisition en question. Pourquoi est-ce qu'on a acheté cet appareil et mis cet appareil à la disposition des marquisiens sans revendiquer de la part de la compagnie le paiement d'un loyer ? C'est bien la question qui a été posée à l'origine. Ensuite, Edouard Fritsch intervient pour dire, oui, c'est vrai, c'est notre président qui l'a fait. Et il retourne la question pour dire, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que vous allez rattraper le coup. C'est quand même un peu facile, non ? Vous ne voyez pas ? Donc, M. le Président, je crois que là, maintenant, si on est réduit vraiment à discuter de cette manière-là sur cette question, on est prêt à voter. Monsieur Gilles. Monsieur Gilles. C'est la nouvelle, nous φ 잠urez-vous. Par la compassion. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est. Il y a 15 francs. Ainsi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont les plus jeunes. Il y a des gens qui se font des marques de l'agriculture. Il y a des marques de l'agriculture pour la récolte. Mais il y a des marques de l'agriculture. Il y a des marques de l'agriculture. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 vote. M. C'est parti. C'est parti. Oui. M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Président. C'est parti. M. M. la TVA. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. M. C'est parti. M. 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 M.